L'alternative n'ayant pas de limites, comme notre imagination fertile d'ailleurs, nous avons également profité d'Alternative à Paris pour nous informer sur un concept promis certainement à un bel avenir, l'éco-orgasme, le sexe écologique. Nous pensions naïvement à l'altergité qu'il s'agissait du sexe, tout simplement. Mais non, l'organisation Génération Cobaye a créé le concept d'éco-orgasme en 2008. Avec un aéropage de scientifiques, il s'est interrogé sur la nature écologique des jouets sexuels, de relative grande consommation, histoire de préserver notre environnement et notre santé. Une démarche sympathique, mais qui n'a pas entièrement convaincu notre journaliste. Quand les institutions s'emparent des sexualités, ce n'est pas pour parler d'éventuelles techniques de plaisir, mais de santé, à travers leur nouveau concept appelé éco-orgasme. D'orgasme, cette organisation d'anciens étudiants d'un collège ostéopathique n'a que le désir d'offrir une sensation de bien-être en luttant contre les mauvaises pratiques de certains objets de consommation. Le smartphone, en fait, la nuit, vous n'en avez pas besoin, donc vous pouvez le mettre en mode avion et ça empêche les ondes de venir dans votre cerveau, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de l'éteindre, vous le mettez juste en mode avion. L'éco-orgasme, ce serait donc se faire du bien sans se faire de mal. Jusque-là, tout va bien. Pourtant, l'orgasme éco sur cette publicité ne semble pas concerner les femmes, mais uniquement les éco-orgasmes masculins en les légiférant. Rien de nouveau sur la planète. Heureusement, ce sexisme ordinaire n'apparaît que sur la brochure. Et en fait, on a créé les 7 commandements pour éviter les perturbateurs endocriniens et les pollutions chimiques de la masturbation à la pénétration. Ça va être d'utiliser des sextoys et du plastique sans phtalate, parce que les perturbateurs endocriniens, à long terme, vont venir dérégler vos hormones et conduire à des cancers, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète. Là, vous avez les capotes. Donc c'est un lubrifiant qui est sans parabènes et c'est un latex naturel. Il n'y a pas de marque française encore qui fait ça, donc c'est une marque allemande en fait. Et il y a l'arbre des plaisirs, qui est un online sex shop, et donc qui est aussi notre partenaire. Ça par exemple, c'est un sextoy en bois, garantie 100% sans écharpe. Mais alors pourquoi aguicher pour parler de santé ? L'organisation naît du décès d'un jeune suite à un cancer. Pas très vendeur, certes. Alors l'organisation de Génération Cobaye manie les mots et les concepts, et s'il frôle la branlette intellectuelle, leur désir de limiter les pollutions de notre environnement dans les petits plaisirs du quotidien reste louable.